Ce week-end, pour mon pari public, je t'emmène en Ligue 1 française dans le match 3 contre l'Orient. Le match a lieu ce dimanche à 15h. Au niveau du classement entre ces deux équipes, l'équipe à domicile 3 est 12e au classement. Le milieu du classement et l'équipe à l'extérieur, c'est l'Orient, avec un très bon début de saison, deuxième au classement après 11 journées, donc 26 points, 3 points en dessous du premier. Pour les confrontations directes entre ces deux équipes, le dernier match a eu lieu en mai 2022. 1-1, ça c'était à Lorient, et le match allait à 3-2-0. J'ai jeté un œil sur les absents. Moi, ici, ce qui va m'intéresser, c'est le scoring de Troyes et de Lorient. Je veux que les buteurs clés ne soient pas absents, évidemment. Il y a une petite liste d'absents à Lorient. J'ai été vérifié, évidemment, je ne connais pas toutes les équipes par cœur. On a un buteur qui s'appelle Mofi, qui a marqué quand même 8 buts cette saison, donc le double du second buteur. Pour l'instant, il n'est pas renseigné absent, donc c'est un feu vert. Alors, je vais te montrer les statistiques de ces deux équipes. Voilà, ici, 3 contre Lorient. Le pari qui va m'intéresser dans ce match, c'est les deux équipes marques BTTS. Bon scoring des deux équipes, donc il me faut, c'est ce que j'ai ici, vu que pour 3, 4 des 5 matchs à domicile, eh bien, ils ont marqué dans 4 des 5, de leurs 5 matchs à domicile, pardon, et pour Lorient, eh bien, ils ont marqué dans tous leurs matchs extérieurs. Donc, difficile de faire mieux. On voit ici, donc, que ces deux indicateurs sont en vert pour le scoring. Au niveau des BTTS eux-mêmes, eh bien, quand même, 4 matchs sur 5 avec BTTS à 3, ce qui est énorme, et 4 matchs sur 6 à Lorient, ce qui reste aussi une très bonne statistique. La cote, elle est aux environs 1,73. Alors, il y a un point d'interrogation, ce goal profite, ça veut dire qu'il n'arrive pas à se décider. Moi, je me décide, en tout cas, je trouve que c'est une belle hauteur de cote, étant donné les statistiques que tu vois ici. Le seul petit indicateur, ce n'est même pas un indicateur rouge pour moi, mais qui est moins bon, ok, c'est que Lorient a quand même gardé le nul dans deux de ses 6 matchs à l'extérieur. Donc, quand je dis le nul, ça veut dire qu'on n'a pas encaissé de but dans deux de leurs 6 matchs à l'extérieur. Donc, c'est le petit point noir, vraiment petit point noir, ce n'est pas un gros point noir. Je passe au-delà, surtout que la cote reste bonne au-dessus de 1 septembre. Alors, justement, allons voir de manière plus précise les cotes sur lesbookmakers.com. On a une moyenne sur lesbookmakers.com de 1,64 pour le BTTS, les deux équipes marques. Sur Pinnacle, elle est à 1,70. Donc, aller chercher la cote sur Pinnacle, c'est une très bonne idée, même indispensable. Soit Pinnacle, soit Orbitix, où j'ai été vérifié, elle est à 1,72. Donc, deux cotes similaires sur les deux meilleures plateformes. N'oublie pas que si tu veux accéder à Pinnacle et Orbitix depuis Belgique, France, etc., je t'explique comment faire. Dans ma formation Betfair, elle est 100% gratuite sur la démarche. Étape après étape, où je filme mon écran pour tout te montrer. Tu auras tes accès à ces deux plateformes, Pinnacle, Betfair, donc PS38-38 ou Orbitix, dans les heures qui suivent. OK ? C'est la meilleure décision que tu puisses faire. Et je te laisse le lien d'information Betfair dans la description de cette vidéo. Je te rappelle que le match a lieu dimanche, ici, 3 Lorient, dimanche, 15h. Au niveau de la mise, eh bien, maximum, maximum 2% de ta banque rôle. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo, ce pari public. N'hésite pas à aimer, à partager avec tous tes amis et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te remercie d'avance. Bon week-end à toi. Bon week-end à toi.